Salut les barbus et bienvenue sur cet épisode de barbu nawak Aujourd'hui c'est la teuf puisque la chaîne a dépassé les 4000 abonnés Plus de 4000 abonnés ça se fête la dernière fois où j'ai fait un épisode spécial c'était pour les 2000 abonnés et le principe c'est que je vais faire 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 000 On va compter en base 2 Et dans ce petit épisode de barbu nawak qu'est ce que je vais faire on va aller faire un petit tour de mon atelier parce qu'il y a plein de gens qui me demandent ça tout le temps Et c'est quand tu nous montres comment c'est fait les trucs à droite à gauche Donc on va le faire ce qu'il faut savoir c'est que je vis dans un tout petit appart En fait c'est un studio qui fait 30 mètres carrés avec ma fille Et donc j'ai un bureau et une étagère et ma table que vous voyez quasiment dans tous les épisodes Et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va aller regarder toutes les merdes que je stocke dans mes étagères Donc comme je vous disais J'ai mes étagères avec plein plein de choses Alors qu'est ce que j'ai ? J'ai des trucs pour les pistolets à colle, ponçage, peinture, découpe Alors des trucs divers et variés Des produits qui sont destructeurs de rouille, des produits chimiques etc D'électronique, des alimentations Alors je stocke tout dans des boîtes transparentes Qui à la base sont des boîtes qui sont faites pour mettre à l'abri de la poussière les chaussures pour meufs Donc elles ont quasiment toutes la même dimension Sur cette rangée là donc j'ai des choses que j'utilise relativement souvent On va aller voir ce qui se passe sur la deuxième rangée Et sur la deuxième rangée j'ai quoi ? J'ai des manettes de console Alors j'ai du matériel qui n'est pas marqué J'ai des leds, enfin des strips de leds avec du matériel Du matériel pour les épisodes, mon tremel, de la colle Et un autre casier où il y a des bidules Alors vous n'allez pas bien voir parce qu'il y a le micro et l'enregistreur qui sont devant Mais qu'est-ce qu'on a ? Matériel pour perçage, des outils divers, des tournevis Un truc avec, un bloc avec des trucs Du matériel vidéo, brossage, serrage, matériel de podcast, couture Truc pour le son, des legos et des éléments de flight case C'est pas fini parce qu'en bas il y a encore du bordel Alors j'ai bien sûr mon masque et mes protections J'ai des livres, j'ai plein de choses Et ça malheureusement ça devrait être rangé normalement Mais c'est pas rangé, je n'aurais pas encore trouvé une place définitive Alors en dessous on a deux boîtes Qui sont d'abord des boîtes pour des câbles Donc câbles HDMI, câbles d'alimentation, trucs comme ça etc etc Et le dernier élément qui est ici Qui est aussi un lieu de stockage Qui me permet de stocker d'autres trucs Plein de cochonneries, des trucs imprimés en 3D Un casque, du filament, des trucs, des machins Mais c'est pas fini On a encore quelques petits éléments On a deux rangements pour de la visserie On a ici du matériel électronique Là un truc aussi où il y a pas mal de choses à droite à gauche Des feux du matériel de dessin Du matériel encore de dessin Du matériel pour le cuir Et des boutons et des trucs pour la console C'est à peu près le tour de mon univers de stockage Et pour le fun On va aller prendre une de mes boîtes à trucs Celle-là Pour voir qu'est-ce qu'il y a comme bordel à l'intérieur Qu'est-ce qu'il y a donc dans la boîte magique Plein de choses, vous allez voir On a quoi ? Des poils de barbe Oui, je sais On a quoi ? Des mines pour un gros porte-mine En fait c'est une collection de plein de trucs Qui ont pas leur place dans les autres boîtes J'ai quoi ? Un patch de bio-hasard La pile que j'avais commandé pour ma montre Qui est pas la bonne Des trucs pour des portes-clés Et des machins à droite à gauche J'ai une pile 9V C'est toujours utile J'ai un prototype de carte Sur lequel je travaille Des petits trucs en plastoc pour les écouteurs qu'on perd tout le temps J'ai quoi ? Une espèce de pin-pince Qui peut toujours servir J'ai bien sûr une agrafeuse Et des agrafes Un truc pour nettoyer vos lunettes Ou les optiques J'ai un ancien Nerd Merit badge Ça c'est un truc qui sera très certainement dans un projet C'est des autocollants Pour apprendre à taper en bépo Des autocollants Des patch Je sais même pas ce qu'il y a là-dedans Patch Battlestar Galactica Des lames Pour la scie A chantourner Léman J'ai des timbres Que j'utilise jamais J'ai quoi d'autre ? Des verres Une ancienne paire de lunettes Un autocollant Microsoft Anti-Microsoft Des autocollants Parce que les autocollants c'est la vie J'ai un petit truc de Stormtrooper Pour mettre sur votre stylo J'ai quoi ? Des lacets Ça peut être utile Des boîtes vides J'en ai deux J'ai quoi d'autre ? Encore Des patch Alors des cartes vierges Découpées Pour faire un prochain jeu Les trucs de protection D'une de mes paires de chaussures Pour le vélo J'ai quoi ? Un petit truc imprimé pour la GoPro Que je n'utilise pas Les clés de la campagne Une lampe Du Velcro Pour les câbles Ça c'est super Super utile Une clé hexagonale Je ne sais pas à quoi ça sert Un coupe-ongles Une autre petite clé hexagonale D'autres patchs J'ai quoi comme patch ? J'ai Inbox Zero Github Open Source Hardware Un Stormtrooper bien sûr La télé c'est caca J'ai encore un autre patch Le cube de Mario Je crois que c'est tout Pour les patchs J'ai quoi ? J'ai des modèles de cartes De différentes cartes Parce que je voulais déterminer La taille idéale De plusieurs jeux Que j'ai piqués Qu'il faudrait que je remette Dans leur boîte Mais que je n'ai jamais Eu le temps de remettre D'ailleurs il y a encore Des cartes de Ono ici Qu'est-ce que j'ai d'autre Comme bêtise ? J'ai des cartes J'ai des cartes de visite Un truc imprimé en 3D Pour le TETA-S J'ai encore des autocollants Et dans le fond J'ai plein de petites merdes Alors j'ai Une paire de baguettes Dans leur boîte Je ne sais pas pourquoi Je les garde là Je l'ai utilisé Je garde des visites encore Des petites vis Des trucs que j'avais Découpé pour le faillance pusher Non il n'est toujours pas fini Le faillance pusher Une petite impression D'un gosse Pac-Man en bois Des clés Une clé pour la batterie D'autres éléments De je ne sais pas trop quoi Des boudouilles Des broucouilles Ah mon premier modèle de vis Que j'avais imprimé en 3D Clé USB Des adaptateurs pour gonfler Les roues de vélo Et d'autres trucs Un frein Pas neuf du tout Des dés Encore un D J'ai un petit adaptateur Pour votre téléphone Qui vous permet de passer De micro USB Vers du micro SD Les trucs de mes pinces Que je perds tout le temps Des petites pinces Alors Ça c'est Des piles Pour aller dans Mon Mon caliper Mon pied à coulisse Numérique Digitale J'ai acheté 4 piles Comme ça Je suis sûr que j'en ai plus Des bouts de Lego Des clés encore Un taille crayon Une capote Ça peut être utile Ça peut aider à protéger Des trucs Une pile Je pense qu'elle doit être morte Un truc pour ma ceinture Imprimant 3D Et Mon embout De Fer à souder Parce que quand j'achète Un fer à souder J'achète toujours Un ou deux embouts de plus Donc Beaucoup de choses Beaucoup de merde Mais des trucs Qui peuvent être utiles Une fois de temps en temps Vous avez vu Pas mal de bordel Que je stocke Et encore Je ne vous ai pas montré J'arrive toujours A trouver 2-3 endroits Pour foutre des merde J'ai un petit environnement Et j'essaye D'optimiser ça Le maximum En tout cas Merci beaucoup A tous ceux Qui se sont abonnés Qui me suivent Qui continuent A m'envoyer des commentaires Qui continuent A m'envoyer des messages Sur tous les réseaux C'est à dire par mail Par mail Twitter Instagram Facebook Qui laissent des petits commentaires Dans les vidéos C'est toujours super sympa Je vais continuer A faire mes conneries Toujours une vidéo par semaine Je publie aussi maintenant Des mini épisodes Qui sont des trucs Qui n'ont pas vraiment Un intérêt Pour faire un épisode entier Mais qui peuvent être intéressants Et bien sûr Des épisodes de Barbu Nawak Une fois de temps en temps Donc merci à tous Merci à tous Pour vos encouragements Merci à tous Pour vos abonnements Vos pouces bleus Vos pouces rouges Merci Que la barbitude soit avec vous Et à bientôt Sous-titrage ST' 501